de leur mission. A Bokeh, une campagne d'assainissement vient d'être lancée. Forces de défense et de sécurité et populations s'activent pour rendre propre certains lieux publics. Reportage, Younousa Tawelkamara. C'est la toute première action citoyenne de nouvelles autorités de la région de Bokeh. Ce matin, le nouveau gouverneur, en compagnie de l'ensemble des forces de défense et de la sécurité de la préfecture, se mobilise pour assainir la place des martyrs située au centre-ville de la commune urbaine. A travers cette opération d'assainissement, les nouvelles autorités expriment leur volonté de rendre propre les lieux publics et de lutter contre les maladies hydriques en cette période de grande pluie. Avec l'avènement du CNRD, on ne peut pas être rassemblés dans les lieux publics dans les ordures. Et surtout, en cette période de pandémie, l'autorité ne cesse de prôner d'abord la propriété. Donc voilà pourquoi ce matin, on s'est dit, par rapport à nos anciennes actions, l'action de ce matin doit s'articuler dans le même cadre, c'est-à-dire venir nettoyer le lieu public qui n'est autre que la place des martyrs. Qui part de santé part d'assainissement. La place martyr est une place publique où tous les axes de circulation routière passent aux alentours. Donc l'assainir, c'est une bonne chose. Si les chefs militaires sont sur le chantier pour travailler, obligatoirement les subordonnés vont s'exécuter et les civils vont prendre l'exemple sur nous. Pour accompagner les forces de défense et de la sécurité de Boké dans cette vaste campagne d'assainissement, certaines ONG de la place se sont également lancées dans l'opération d'assainissement. Une action civilo-militaire vivement saluée par les autorités de la commune urbaine. Après la place des martyrs, les autres lieux publics de la ville sont aussi visés par les nouvelles autorités de Boké. Il s'agit notamment des marchés, des écoles et des cimetières. La frontière Guineo-Léonese a été... ...